On va vous demander de décrire brièvement votre parcours académique et professionnel, essayez d'être synthétique, vulgarisez au maximum vos propos de manière à ce que ce soit compréhensible par tous. On essaie de vraiment s'adapter à la personne et à son profil, son expérience, c'est-à-dire qu'on va vraiment creuser ses expériences, essayer de comprendre comment il en est arrivé à là. Il n'y a pas vraiment de règles. Le principal, ça va être vraiment d'être à l'aise avec votre présentation pour que ce soit fluide. Donc vous pouvez soit présenter de manière chronologique ou alors d'abord commencer par votre parcours académique, ensuite le parcours professionnel. Ce qui est important, c'est de bien parler aussi de vos projets académiques. Ce qu'on recherche notamment dans nos équipes, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Il y a les cours, mais qu'est-ce qu'on fait en plus de ces cours-là pour atteindre ces objectifs ? Par exemple, devenir développeur. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si la personne fait de la veille technique, va à des conférences, s'il fait des projets personnels. Est-ce qu'il a un lien vers son GitHub ? Est-ce qu'il maintient son GitHub ? C'est ce genre de choses qui vont m'intéresser pour concrétiser l'entretien. Pour l'entretien RH, nous on va évaluer vos motivations et vos compétences comportementales, la manière dont vous allez intégrer et évoluer au sein du groupe. On va souvent vous demander effectivement vos qualités, vos axes d'amélioration. Et ensuite, c'est des questions qui tournent autour des valeurs du groupe. Ça va être des questions qui vont bien sûr être liées à la technique. On va essayer de creuser pour savoir qu'est-ce que la personne sait et qu'est-ce que la personne ne sait pas. Et après, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est toujours poser une question un peu plus ouverte. Vous rentrez dans un restaurant, le restaurateur vous dit, j'ai un problème dans mon restaurant, je n'ai pas assez de chiffre d'affaires typiquement, quelle est votre réaction ? Ce que j'attends en réponse, ça va être une analyse. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Qu'est-ce qui a pu se passer et qu'est-ce que vous allez mettre en place ? C'est important d'avoir une posture posée, un discours plutôt synthétique. Montrer qu'on peut argumenter avec des exemples concrets professionnels, pas de la vie perso. Poser des questions, montrer qu'on est intéressé et passionné. Nous, on recrute globalement que des passionnés. Il va falloir faire preuve d'humilité. Un autre élément peut-être, l'ambition, savoir ce qu'on veut. On sait ce que potentiellement l'entreprise peut nous apporter. Pour autant, c'est une relation qui est win-win et donc il faut démontrer aussi la valeur qu'on va leur apporter.